salut youtube j'espère que vous allez bien nous voici sur une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte un jeu qui s'appelle curse of the sea rats c'est un metroidvania dans tout cas dans l'esprit avec des graphismes un peu dessin animé cartoon on va je connais pas de jeu j'ai vu quelques images me suis un petit peu renseigné mais très peu donc on va découvrir ça ensemble c'est une nouvelle partie et je vous laisse profiter de l'event cinématique un vaisseau amiral de la marine britannique repart des caraïbes pour rentrer en grande bretagne avec son bord des pirates maléfiques et les prisonniers pour être jugé l'aura alardante la sorcière pirate l'encensore à l'aide d'une amulette ancienne qui transforme tout le monde à bord l'aura alardante enlève le fil de l'amiral et s'échappe avec son équipage de pirates l'amiral propose un marché il offre la liberté aux prisonniers restants s'ils peuvent ramener son fils plutôt classe d'accord donc c'est de la la 2d 3d notre périple a pris un sombre tournant c'est plutôt inattendu satan et sorcière flora l'ardante nous a transformé en rat et enlevé mon fils timothy ce n'est pas mieux pour vous quatre si on sort de ce pétrin vous serez jugé à votre retour dans grande bretagne pas pour autres trahisons j'ai bien peur que la peine requise pour ce genre de crime soit la mort c'est le sort qui attend tous ceux qui se rebellent contre la couronne votre procès sera équitable mais votre culpabilité ne fait aucun doute mais peut-être peut-être que la chance c'est avec vous il est possible que mon malheur fasse votre bonheur un capitaine n'abandonne jamais son devoir sacré envers son avis et son équipage je dois rester pour garder le bateau quoi qu'il en coûte alors voici ce que je vous propose sauvé mon fils timothy et terrassé flora l'ardante apportez moi la sorcière morville cela m'est bien légal en retour vous serez innocenté de toutes les accusations qui pèsent sur vous alors y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit assez fou pour prendre le commandement de cette mission ah ouais on doit choisir du coup le personnage david ou glace un colon américain récemment engagé dans l'armée continentale pour combattre l'empire britannique buffalo calve un chasseur cheyenne arrêté pour avoir libéré les chevaux d'un détachement anglais alors que les soldats dormaient plus ça esclave fugitif de la barbade chef d'un groupe de rebelles qui luttent contre l'esclavage et akane yamakawa une ono bugeisha japonaise une guerrière shogun en mission secrète en amérique ça c'est un peu lourd la façon dont j'ai découvert on va prendre david ou glace tranquillement je voudrais prendre un rat qui ressemble un peu à un homme et un esclave fugitif au niveau du visage on va on va y aller au niveau du visage alors rien de personnel donc on peut mettre des coups avec x on peut sauter avec a donc il ya une parade avec b et y pour l'instant ya rien prenez cette amulette flora la laisser tomber en s'enfuyant elle vous sera peut-être plus utile qu'à moi on peut voir qu'on inventaire d'accord une partie de l'oeil du serpent d'accord on a nos stats 3% de chance de crit on est 1,5 fois les dégâts de l'attaque donc on peut monter à 20 points de dégâts un truc comme ça 19,20 ok il y en a un sac de trésors pour tous les trésors qu'on a collecté ok ça marche c'est parti donc le jeu commence et là on va faire un peu de tuto le but c'est de découvrir le jeu les gars là on voit en plus les graphismes bon la 3d un peu minimaliste par contre les dessins et l'animation des personnages elle est vraiment incroyable regardez celui qui est en train de coudre c'est tellement fluide enfin bref c'est de la 2d 3d oh on peut d'accord on peut s'accrocher sur les bords et et du coup attendez je reviens ma caméra ça sera mieux et du coup oui ce que je voulais vous dire c'est que on va faire le tuto on va essayer d'aller jusqu'au premier boss le battre et puis on s'arrête je pense qu'on fera la pause à ce moment là ok donc pour ouvrir le coffre il a fallu que je fasse un joystick vers le haut à pied pour rt d'accord donc on peut manger on peut on a des items de soins simplement de casser les pots le forgeron n'est pas là pour le moment revenez plus tard il vous donnera certainement un coup de pâte ok ça marche on peut pas aller donc 13 13 22 alors attendez ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de petit nouveau la dernière fois c'était le jeune jimmy quel formidable élève on a combattu ensemble à la porte royale jimmy avait fait du bon boulot mais il a perdu l'oreille dans un combat à mao à la cuillère il aurait pu devenir un nial ce petit et sans son oreille son chapeau ne pouvait pas tenir en place bref assez de parler de ça écoutez moi bien recrue voulez vous écouter les leçons martiales du major malaurie bien sûr je suis tout oui alors xxx trop facile d'accord on peut frapper par terre vers le haut je vais pouvoir faire quelque chose de toi super hop en bas et après je fais arbytes oh c'est comme dans c'est quoi j'ai déjà holo knights 3 2 1 mince ah j'ai pas le temps ah faut vraiment mal timing alors moi je suis pas très fort sur les comptes malheureusement saleté de crabe toujours en train de tricher je suis sûr qu'il a un as dans la manche enfin dans sa pince je suppose si seulement j'avais un as de pique je pourrais le battre dans la prochaine manche cette série de défaites ne peut pas continuer comme ça qu'est ce que vous regardez vous me rendez nerveux je ne peux pas jouer au poker dans ces conditions ok un peu d'or il ya des je sais pas si on peut avoir des trucs ici ok j'ai de la monnaie alors là on commence l'exploration c'est ça ok voilà 3d elle fait bizarre un peu j'ai cru que c'était en arrière-plan moi on a un marchand oh hé matelot je suis le quartier maitre responsable des réserves et des provisions voulez-vous acheter quelque chose pourquoi faites vous cette tête vous ne vous attendiez pas avoir des provisions gratuitement tout de même si on a perdu notre cargaison et une grosse partie de provision durant l'offrage tout ce qu'on peut récupérer doit être rationné mais j'ai un coeur vous savez on peut s'arranger si vous voyez ce que je veux dire voulez vous acheter quelque chose bah jetons un aïe pour voir donc des potions de soins qui coûte 100 de l'énergie en fatigue on est à court d'énergie une dose de ce tonique énergétique fera du bien go myrtille d'accord le sifflet de retour à utiliser pour retourner à l'échoppe de robert se casse à l'utilisation ok donc c'est un objet unique tu regrettes tes décisions alors efface lait initialise les arbres de capacité spécialité et magie elle peut être entomagée oui mais cette lampe tout de même lumine des pièces ça ça peut être bien mais ça coûte 1000 laine une pelote de laine de piètre qualité une pelote ayant l'air d'avoir bien vécu robert affirme que c'est la laine de laine l'animal qui produit cette laine devait être à l'article de la mort une pelote de laine premium une pelote de laine de grande qualité une laine douce et chaude un matériau d'une telle qualité ne peut venir que d'un endroit magique ou sacré où les moutons coulent des jours heureux et composent des chansons d'amour t'adore donc on a tout vu hum de toute façon j'ai pas assez d'argent ce garçon est un vrai tir au flan s'il ne termine pas vite le pont on ne pourra jamais mettre en place le transport de provisions bon si vous le voyez depuis l'accélérer la cadence il sera de cordée de patate pendant un mois entier ok on descend ici il y a l'homme aïe on va faire ça par contre on a l'impression que quand il prend des coups il est en 24 fps quoi c'est un peu bizarre le jeu pour l'instant est cool mais c'est je sais pas la 3d 2d je suis pas c'est pas c'est pas trop pour moi j'ai l'impression je le jeu a l'air bien mais le graphisme me gêne un petit peu bon attendez là qu'est ce qu'il se passe stop qui es-tu fantôme je ne suis pas un fantôme en voilà des manières je suis wuyu émicaire du chêne de la mer du sud et ça fait un moment que j'essaye de sortir de l'amulette mais comment est-ce possible c'est de la sorcellerie de toutes les choses que l'on peut trouver sur cette terre et dans les cieux la grande majorité va bien au delà de ta contention jeune sceau mais permets moi de t'expliquer l'oeil du serpent se transmet dans le monde depuis des siècles nous avons toujours affiché nos valeurs envers le maître de l'oeil du serpent et nous avons toujours offert un prix correct certains ont essayé de le détruire mais l'oeil du serpent reste là à observer le monde récemment flora lardente a volé l'oeil du serpent dans les caraïbes flora commence à saisir le pouvoir qu'elle a entre les mains et ses capacités ne cessent de croire alors tout ça c'est à cause d'un bijou pourquoi les pirates sont ils toujours obsédés par tout ce qui brille ? ça suffit nous n'avons pas le temps de bavarder chaque minute est précieuse flora lardente à la bague l'autre moitié de l'oeil du serpent qui a été séparé lorsque le sort puissant a été lancé elle a une dette envers moi et je compte bien m'assurer qu'elle la paie mes pouvoirs sont grandement affaiblis sans la bague mais je sens de la magie ancienne et puissante dans ses contrées récolte toute l'énergie spirituelle possible et je t'aiderai à récupérer tes forces je te récompenserai avec de grands pouvoirs et peut-être que je pourrais te rendre ton apparence humaine allez papy assez parlé je suis plutôt pressé on m'a confié deux missions aujourd'hui et elles ont tous les deux le même but apparemment cette flora ne sait pas comment se faire des amis parfait n'oublie pas que tes camarades prisonniers peuvent t'aider bien pour ma première faveur je vais éveiller ton élément intérieur maintenant j'ai une puissance magique je vais améliorer mes capacités waouh ok on a beaucoup de choses à voir confère la technique parade ça j'ai augmente l'attaque de 5% ça donne envie mais 300 j'en ai combien 95 donc les gens augmentent les chances de critique jusqu'à 5% 10% de gaz supplémentaires après une parade réussite contre les ennemis d'accord c'est un jeu de parade quoi augmente les chances de critique donc là tiens on prend les deux ça pourrait être à 7% de critique augmente la puissance magique de 5 d'accord donc ça c'est l'arbre magique donne 100 d'énergie entre un ennemi avec une capacité magique ouais moi je vais plus monter cet arbre là mais 300 ça coûte trop cher pour l'instant donc c'est bon on va y aller on continue aïe ah non j'ai pas vu je l'avais pas vu alors là j'ai perdu tellement de niveau hop là j'ai regagné ma vie bah si c'est pas beau ça je sais pas ce que c'est par là y'a quoi d'accord je ressens une puissante magie dans cet endroit tu pourrais peut-être t'en servir trouve d'autres portes ancestrales pour te téléporter dans différents endroits et vous voyez la porte ancestrales pour 200 super j'ai 190 ici bon il faut que je retourne là et que je batte un mousse ok voilà alors on va l'ouvrir c'est parti tu dois déverrouiller d'autres portes pour pouvoir voyager ok donc celle là c'est un checkpoint mince ok super genre j'ai pas j'ai appuyé pourtant sur le contre je suis dégoûté lui me rend ma vie ou pas ouais il me rend ma vie nickel alors j'arrive à faire des contres mais je sais absolument pas comment d'accord j'ai obtenu une pomme ah j'aime pas ça quand les jeux ils font n'importe quoi sur les collisions en gros si je me colle à un ennemi même s'il m'attaque pas je prends les dégâts aïe attends on va la finer ok c'est bon ok déjà deux niveaux de prix hein j'ai déjà l'impression que je suis devenu vraiment super fort perruque blonde comment ça perruque blonde je porterai pas ça ok peut-être ça m'aidera plus tard là je peux tomber je peux tomber ça m'a débloqué mince vas-y je vais essayer d'apprendre à contrer ok pour que ce soit parce que face au boss je pense que j'aurais aucune chance si j'ai pas contrer ah par contre je suis foutu de fou là ok ça c'est la carte c'était quoi c'était ça on va prendre une pomme bah même les deux on peut pousser les caisses ça c'est une nouvelle ça sans doute savoureux ok je sais pas quand est-ce qu'on va rencontrer le premier boss ah bled oh mais il y a la grande méchante donne moi le gamin et je te laisserai peut-être parti c'est une blague c'est vraiment tout ce que forgeron a trouvé de mieux pour m'arrêter je n'ai pas de temps à perdre avec ça pas de saut débarrasse toi de adieu les rats ok bah je crois qu'on est au premier boss tiens 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 regardez un peu ce qu'on a là je crois qu'on a un problème de rats ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dans le bateau que j'en ai oublié à Cormont la dernière fois où je me suis amusé mais ce n'est rien me voilà servi sur un plateau et je suis fin prêt à bien m'amuser on commence désolé tête de crapaud tu n'es pas mon type je vais vous taper tellement fort que vos oreilles en bourdonneront ha 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 pas de saut donc le boss du tuto aïe aïe alors je sais pas comment je vais faire mince ok il est rapide hein il est rapide on peut pas contrer mince mais non mais vous voyez je suis mort parce que je suis été en contact avec lui c'est terrible j'ai 207 du coup et c'était 300 donc pour l'instant je peux pas mais je peux largement l'avoir les gars le boss je peux l'avoir non mais le temps de le tuer elle a largement le temps de me jeter une bombe à la tête ah et voilà et je perds encore de la vie pour rien c'est détestable hein vraiment ce genre de mécanique être en contact avec un ennemi qui te frappe pas te te fait des dégâts et voilà et j'ai perdu encore de la vie c'est terrible et j'ai plus que mon sandwich savoureux ok ah la 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 non mais ça c'est ça c'était une mécanique des années 86 on est en 2024 là c'est dinguerie vraiment mince j'ai 20 hp les gars je vais aller contre le boss et je vais me faire later je vais revenir ça sera plus rapide plus de 100 voilà c'est terminé ça c'est fait haha je vais peut-être pouvoir fondre mon sang ouais donc augmente l'attaque de 5% voilà hop déjà on est plus puissant faut vraiment que je m'allie dessus ah oui mais on frappe de loin en fait bah je vais aller le soigner hein j'ai complètement loupé ok dommage que tu vois pas instantané quand on fait ça c'est bon alors faut que je fasse attention à l'huître là je crois qu'elle réagit quand je saute mince bon bah c'est pas comme ça je vais direct au boss je vais lui tirer une balle de pistolet bah oui super mais je fais comment là bah oui super mais je fais comment là ah mais ah mais allez c'est bon cette fois c'est la bonne loup trop tôt trop tôt ok j'ai eu ah bande de bruit si vous avez gagné c'est parce que je n'ai pas pris mon café ce matin c'est tout peu importe que ce que vous ferez bande d'avortons vous ne pourrez jamais arrêter de pleurer on se retrouvera et je vous montrerai à quel point je suis fort j'ai eu chaud quand même hein mais ça m'a fait monter de niveau et j'ai récupérer toute ma vie j'aime pas ça une deuxième zone ok alors là ça va être chaud alors j'ai juste eu beaucoup de chance les gars je vous le dis je me suis retourné parce que j'ai voulu casser le tonneau ouais c'est ça en fait mince faut vraiment que je m'habite ah mince ah je l'ai dit trop tard bon je le sais maintenant vous pouvez aller en barre vous pouvez aller en barre on va voir juste jeter un coup d'oeil non il n'y a pas de j'aurais écrit qu'il y a un truc caché ah un portail ah bah non c'est une sauvegarde chance de crit non j'ai 1200 là pour moi et on plige des dégâts autour de lui 1250 j'ai pas les 50 on montre les chances de critique de 2% franchement ça vaut pas le coup ça ok on va attendre pour améliorer donc là c'est bon j'ai chopé la sauvegarde donc là c'est bon j'ai chopé la sauvegarde je le savais les gars je sais pas pourquoi mais je l'ai senti qu'il fallait aller en bas ah bah je vais en avoir un peu oh je l'ai fumé ok donc sur certaines zones on peut euh On peut faire du wall jump, ça c'est intéressant. Ok, ça va, j'arrive à comprendre les principes des... Ils ont beaucoup de vie. Niveau sup, je suis déjà niveau 5. Incroyable. Et un portail. Pour 200. Va pour 200. Ok. Je vais aller là. Et je vais aller dépenser mes points. J'en ai combien ? Attendez, j'en ai combien ? 1300. Donc on peut largement. Allez, on peut pas se barrer. Pas grave, je vais au heal de toute façon. On va prendre l'attaque de tournoiement. On bat B. Ok. Ah ouais, mais je peux le faire que si j'ai de la magie. Mais pourquoi faire un... Je comprends pas. Là, je comprends pas. Ils font un arbre de talent pour le combat et tout. Et en fait, le combat, il faut de la magie pour pouvoir le faire. Bon, le jeu est bien, les gars. Vraiment, je pense que si vous êtes encore là à regarder, c'est que vous appréciez. Et sûrement que vous avez envie d'y jouer. Mais franchement, il y a des trucs... En fait, même si c'est un jeu qui est en 2023, il a repris des codes des jeux de 90-2000 quoi. Donc... Je trouve pas que ce soit extraordinaire. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, pas pour moi. Attendez, je suis un peu prêt. Parcris un peu. Bon, quand on a compris le principe, après c'est bon. Donc là, j'ai dû débloquer un raccourci, sûrement. Attendez, la carte, c'est quoi déjà ? Oui. Euh... On va aller voir à droite. Oula, il y a un boss là. Attendez là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Bah là, il y a pas d'entour possible. Oula, c'est un boss. Wackyou, Wackyou. Toutes mes excuses. Ce n'est pas très bavard, mais ses actes parlent pour lui. Je suis le roi des pinces, le grand roi des crabes. Et grâce à la grande bienveillance Flora, bienveillante Flora, nous sommes maintenant plus grands et plus puissants que jamais. Le simple fait de penser aux tonnes de récompenses que Flora nous offrira pour nous remercier de vous avoir détruits me donne des frissons. Wow. Ne sois pas stupide, petit homme crabe. Tu ne sais donc pas que les biens matériels ne sont qu'un fardeau spirituel ? Tu ferais mieux de me les donner pour que je puisse nous en débarrasser. Laissez-moi rire, ce sera le trésor le plus facile à collecter, pas vrai, mon petit ? Écrase ces imbéciles. Ok, deuxième boss. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, donc je me suis fait avoir forcément. Ah mince, je ne savais pas qu'il fallait sauter. Mince. Ok. Oula. P2 ? Oula oula. Ah non, j'vais le faire voir. J'vais le faire voir. Il a commencé à sauter plus vite, moins haut. Mais comment on fait une roulade en fait ? Parce que j'aimerais bien faire une roulade. Ou alors faut que je fasse ça ? Ah ouais, peut-être faut que je fasse ça. Je crois que c'est ça qu'on va faire. D'accord. J'ai compris. Je connais le kung fu. Attendez. Est-ce que je peux améliorer quoi que ce soit ? Non, j'ai 160. Ça coûte 450. Ok. Ok, ok. Donc faut que je retourne nos téléports. On va retourner à la zone de soin de l'autre côté pour... Pour pas non plus... Ah ouais, il faudrait que j'aille au marchand. Et y'a pas de téléportes au marchand. Ah quoique y'a peut-être un raccourci par un... Pour le marchand là. Ah ouais, non. Bon bah maintenant qu'on y est, on va... Attendez. Je voudrais y aller pour acheter des trucs. Parce que là j'ai de la cune. Ça peut être pas mal non ? Donc là tu me guégeais. On va pouvoir acheter pas d'intérêt de santé. Entité 5. Voilà. Comme ça... Franchement pour le boss on est vraiment bien. On va pouvoir le passer tranquille. Ah c'est le mec qui devait réparer le pont. D'accord. Faudrait une cloche ou un truc, je sais pas mais... Bon bah tant qu'il répare pas le pont, on peut rien faire. Ok donc je reviens là. Comme ça j'aurai gagné quelques PV. Attendez. J'ai gagné pas mal de dames. Ah mince c'est 450. Ah ouais 440. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup là. Ok. 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 Je fais quand même pas mal de dégâts mine de rien. Euh... Non faut que je mettais les portes. Faut que j'aille mettre les portes. J'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je suis allé vers la droite. Bon alors on s'attaque ici. En vrai le boss il est faisable. Faut juste que je m'entraîne à... Non mince. C'est pas ça. C'est pas grave. Ah c'est pas là. Il est loin un peu dans la zone de... Ah ouais faut que je revienne tout à gauche là. En vrai je suis mieux. Je suis mieux. Non en vrai je suis mieux. On va aller à droite. On va aller voir le boss. Allez c'est parti. C'est pas le réflexe. Mais non pas... Pourquoi je veux faire B moi ? Je vois pas pourquoi je veux faire B. Mince. Ah c'est au moment où il tombe. C'est parti. C'est parti. Un peu en charge. Ok 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 ok. C'est parti. Ça va à moi. en fait il est super dur sur la fin, il est vraiment super dur sur la fin ok heureusement que j'ai avec les potions Krabowski non, Krabowski non regardez ce qu'ils ont fait mon petit mon trésor ne tombera jamais entre vos mains le double saut, j'ai débloqué le double saut donc on peut se barrer d'ici on peut aller à droite droite du pêchant ok ok quoi comment ça il s'est pas accroché c'est une blague tu veux pas s'accrocher alors je suis obligé de continuer pourtant il ya une marque pour dire qu'on peut s'accrocher je voudrais aller voir ce qu'il y avait en bas de l'autre côté parce qu'on n'a pas tout visité ici là voilà c'est rouge en plus on peut remonter on visite juste un petit peu et puis après on va faire la pause je pense une pomme ah non il y avait un passage là ok oula ok mince ah oui il y a des piques j'avais pas vu on va aller tout droit aïe non trop mal je rush les gars pour voir un petit peu à ce que ça vaut donc une porte dérouillée on top aïe 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 ah mince il y avait des piques ah là 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 bon et bien les amis nous allons avec ce beau logo que j'ai fait il n'y a pas longtemps je suis assez fier je trouve que ce jeu est vraiment bien en termes de graphisme moi ça me parle moyennement mais en termes de gameplay c'est plutôt assez cool en fait on doit taper de plus loin que ce que j'imaginais on n'est pas obligé d'être au corps à corps vraiment et tout avec l'arme donc ça amène des situations assez faciles par contre le système d'esquive est vraiment aux fraises le fait qu'on doit cliquer sur bas A pour le faire et donner une direction en fait on donne la direction ensuite on fait bas A mais quand t'es en combat réel contre le boss quand t'es en train de taper sur X le temps de faire A à bas faut être vraiment prêt et vraiment chaud sur la manipulation donc c'est un petit peu compliqué mais à part ça en vrai le jeu est cool les environnements sont sympas je trouve que encore une fois ce qui pêche le plus c'est le côté 3D le décor en 3D est pas assez qualitatif par rapport à la 2D des personnages qui est assez détaillé, qui est plutôt cartoon et tout qui est plutôt vraiment bien animé après le choix des couleurs la colorimétrie du jeu est vraiment bonne en soi il y a un système de niveau, d'arbres de compétences qui ont l'air assez sympathiques je sais pas si c'est le meilleur arbre de compétences que j'ai vu de ma vie surtout qu'en plus on nous donne il y a deux arbres un de combat et un de magie et tu prends la première compétence de combat et bah il faut de la magie pour en faire ça, il y a un moment moi ça me plaît pas en tout cas peut-être que vous ça vous plaira peut-être que vous y voyez une raison logique ils peuvent totalement faire un cooldown ils auraient pu mettre une petite icône avec un cooldown et comme ça on peut utiliser et la magie et les techniques de combat voilà donc ils avaient le choix et ils ont choisi d'utiliser la magie c'est comme ça sur ce et bien si vous n'êtes pas abonné les gars faites le ça soutient la chaîne en plus il y a une vidéo qui explique ce que je vais mettre en place là pour fin 2024-2025 début 2025 et il y a plein de bonnes choses qui vont arriver sur la chaîne donc abonnez-vous pour avoir pour avoir tout le contenu ne rien louper et puis on se retrouve très bientôt je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches pensez à vous amuser les gars c'est important et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez salut merci merci merci